Bonjour et bienvenue sur Love in Peaks TV. Aujourd'hui nous allons voir comment éclairer une interview en intérieur avec un petit budget. Nous sommes avec Marine. J'aime travailler sur un éclairage 3 points avec des mandarines car elles restent très accessibles et puissantes à la fois. Je vais donc utiliser 3 mandarines de 800 watts avec variateur de puissance et des boîtes à lumière pour diffuser mes sources. Alors tout d'abord, placez votre sujet suffisamment loin du fond afin de le détacher au maximum. En effet, le but ici est de créer une distance suffisante afin d'éclairer uniquement le fond sans toucher au sujet. Cela vous permettra également d'obtenir plus de flou en arrière-plan. Je recule ensuite ma caméra le plus loin possible de mon sujet en optant pour la plus grande focale possible. Essayez de rester sur des grandes ouvertures afin de détacher votre sujet du fond. Le but étant de suggérer un lieu, une ambiance, plutôt que de tout montrer, tous les détails en arrière-plan qui peuvent perturber l'œil du spectateur. Je vais donc ensuite placer mon key light ou lumière principale qui va dominer mon éclairage 3 points. Elle donne du contraste à mon image et va donner l'atmosphère de ma scène. Prenez votre montre comme repère de placement de vos lumières. Cela vous permettra de trouver plus facilement l'emplacement de vos sources et de communiquer plus facilement également avec votre équipe. Pour cette lumière principale, j'ai choisi de placer une mandarine à 4 heures pour donner une ambiance plus dramatique et profonde. Si elle a la peau abîmée ou ridée, une place plus frontale pourra aplatir les reliefs du visage. Je m'occupe maintenant de la fil light que je place à 8 heures qui va me permettre de combler les zones non éclairées du visage. Elle permet notamment d'apporter un soupçon de lumière sur des ombres trop marquées. N'oubliez pas la règle de base, plus votre boîte à lumière sera grande et proche de votre sujet, plus vos ombres seront douces. Je vais terminer avec la découpe. La découpe, c'est cette troisième source de lumière qui va me permettre d'éclairer au maximum le fond en détachant mon sujet et en accentuant ses contours. Alors, dernier petit conseil, si la lumière est trop forte, vous pouvez opter pour des mandarines à variateur ou des gélatines neutres. Ces accessoires sont disponibles dans le lien de la vidéo sur notre site loveinpix.com. Avec nos conseils, vous devriez pouvoir réussir de belles interviews. N'hésitez pas à partager vos travaux. Merci d'avoir suivi nos émissions et à très bientôt sur Loveinpix TV. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada